D'abord je remercie tous ceux qui organisent, alors non, mais je remercie quand même, parce que ça fait du bien d'avoir de tels moments de réflexion et de débat. C'est bon, c'est pause, continuez. Et je voulais vous dire que j'ai traité le sujet comme je l'ai ressenti, juste comme je suis, sans autre prétention. Ce n'est qu'un regard sur le sujet, une réflexion locale, mais qui peut avoir, en tout cas j'espère, des applications beaucoup plus globales et nationales. Et maintenant, quand Jean Brousse m'a dit, c'était au téléphone, et maintenant, ma réponse immédiate, spontanée, inconsciente a été, et maintenant, que vais-je faire ? Oui, maintenant, que tu es parti. Est-ce que maintenant que François Hollande, l'homme politique qui a marqué la Corrèze, après Jacques Chirac, maintenant que François Hollande est président de la République, va-t-on tout attendre de lui, pour la Corrèze, pour la France, pour le monde ? Ce serait bien mal connaître les Corréziens, résistants dans l'âme, mal connaître les élus ici, puisque je parle du point de vue l'élu, formés à l'école Hollande. Pour mettre en place le changement, celui qui nous permettra de surmonter les crises, celui qui nous permettra de mettre en place une société plus responsable, plus équitable, plus raisonnable, s'il n'y a pas la volonté de s'investir, s'il n'y a pas la participation de chacun d'entre nous, il n'y a aucun espoir de réussite, aucun espoir de réussir ce changement que l'on attend tous de nos voeux. C'est pourquoi à la question de Jean Brousse et d'équipe, je réponds, et maintenant, que chaque élu désigné par le peuple, que chaque citoyen, ici comme ailleurs, aussi modeste soit-il, réfléchisse, propose et agisse. Et de même que les gouttes d'eau font les rivières, puis se jettent dans la mer, de même, chaque citoyen, chaque élu, avec les moyens dont il dispose, fera le changement. Aux élus de démontrer, même s'ils sont si injustement décriés, aux élus de démontrer qu'avec quelques principes, avec une vision à moyen ou long terme, avec une foi laïque en l'avenir, avec la participation de la population, ils peuvent être force de proposition et porteurs de solution. On ne subit pas l'avenir, on le fait, écrivait Bernanos. Et bien, allons-y, maintenant. Vous allez me dire, parole, parole, rien que des paroles. À quand le concret ? Certes, ce ne sont que des paroles, mais ne sont-ce pas les mots, ne sont-ce pas les idées qui ont fait les révolutions. Et les paroles sont là aussi pour être mises en musique. Et c'est ainsi que nous avons décidé, dans la commune dont je suis maire, Usherche, de faire de notre souci majeur la fermeture d'une usine, une papeterie, notre plus bel atout, la naissance d'un quartier. Je vais vous en raconter l'histoire. En mai 2006, coup de tonnerre, dans le ciel de notre territoire, la papeterie ferme. Cette papeterie, qui était née en 1830 d'un simple moulin à papier familial, était devenue l'épine dorsale de notre vie économique. Le réseau irrigant de tout notre tissu social, elle faisait partie de notre histoire. Et bien aujourd'hui, elle doit devenir notre mémoire. Non pas que cette entreprise perdait de l'argent, mais ses bénéfices, il est vrai, n'atteignaient pas tout à fait les deux chiffres économiquement corrects. Et pour un groupe international, il est de bon ton de se débarrasser de ce type de satellite, peu importe qu'il fasse vivre ou ne fasse pas vivre un tout un territoire. A leurs yeux, aux yeux des grands groupes, c'est ainsi. Dans notre économie Kleenex, qui est devenue l'économie internationale, on fait le ménage. Quel devenir allions-nous, devions-nous donner à Userch, surnommé la perle, devenir qui, après réflexion, ne pouvait s'appuyer que sur les problématiques propres à notre XXIe siècle ? Le premier, la première, l'environnement et la transition énergétique, c'est-à-dire économiser plus et produire autrement. Le second, une économie plus équitable, trouvant sa place entre un libre-échange et un repli sur soi. Et le troisième, le dernier, un lien social, construit sur une redéfinition du vivre-ensemble, permettant plus de justice entre les individus et les territoires. Trois axes de réflexion, trois pistes de travail, sur lesquels nous avons échafaudé un projet, avec un postulat de départ qui est la culture. La culture comme ferment de l'éducation et de l'enseignement. La culture comme outil de développement économique. La culture comme chemin de liberté des individus. Celle dont Jean Monnet disait, « Et s'il fallait recommencer l'Europe, je commencerai par la culture ». Et François Mitterrand a ajouté, « C'est précisément en période de crise que la culture est prioritaire ». Voilà comment nous est née l'idée d'un éco-quartier. Proposition pour un autre modèle environnemental, économique et social, certes local, mais qui peut avoir des rayonnements beaucoup plus importants. Nous étions un petit peu hésitants au départ. Un appel à candidature s'est fait. Plus de 80 cabinets d'architectes internationaux ont répondu à l'appel. Villemotte fut l'élu. Certes pour la qualité de son geste architectural, mais aussi et surtout parce que sa proposition mêlait respect du patrimoine et création. Transition énergétique et innovation technologique. Ce qui est bien, le moins, vous allez me dire, pour une petite ville durable, comme est désigné Userge par l'État. Et à travers sa proposition, la filiation entre ce qui fut, ce qui est et ce qui sera devenait une évidence et était le propre de la philosophie du projet de notre quartier. Un simple rappel que la création d'aujourd'hui sera le patrimoine de demain. Rappel que l'on ne renie pas le passé, mais que l'on s'en nourrit. Un rappel à un respect de l'histoire et des hommes pour créer une société et un avenir où l'individu ait sa place. C'est pour ça que dans Saint-Éco-Quartier, et je balais rapidement, vous allez trouver dans le domaine plus spécifiquement culturel, un espace muséal avec pour thématique le paysage, le paysage au sens large, architectural, le paysage lui-même, avec une programmation qui a été compensée par un collectif, un collectif d'artistes qui s'est emparé du projet, un chorégraphe, un metteur en scène, un chef d'orchestre. Toujours dans le domaine de la culture, un pôle beaucoup plus scientifique pour apprendre à lire un paysage, une association régionale qui est là depuis longtemps, et puis un espace lié au papier, parce que notre mémoire, toutes ces techniques du papier étaient importantes. Si le premier axe concerne la culture en tant que mémoire, création et transmission, le deuxième pose la question de savoir comment faire du développement économique en s'appuyant sur la culture. D'autres villes l'ont fait bien avant nous. Je pense par exemple à La Rochelle. Pour cet éco-quartier, l'économie a été réfléchie en fonction des besoins et des réalités du territoire. On a souhaité faire de la haute couture. Le but étant de faire de chacun de nos points faibles un atout, afin de créer des emplois, de créer une véritable dynamique dans des domaines aussi variés que ceux du tourisme, où on est très en retard, des circuits courts, où il y a beaucoup à faire, et de tous les métiers d'art par exemple. D'où la création d'une résidence de tourisme, la volonté de favoriser tout un ensemble de maraîchers bio, de jardinier, de travailler avec nos lycées agricoles, et d'aller de la production jusqu'à la création, puisque les restaurants qui seront sur le site pourront bénéficier des produits bio, ainsi que les écoles, ainsi que la maison de retraite. Donc tout un ensemble, toute une réflexion globale sur un territoire. Et puis tout un travail également auprès des artisans d'art, parce que ce sont des créateurs sur un territoire, en les aidant à s'installer, en leur offrant la possibilité de transmettre leur savoir-faire dans des bâtiments qu'on a commencé à restaurer à cet effet, et en travaillant principalement sur des thématiques qui sont nos thématiques régionales. Je pense à la céramique, je pense au bois, je pense au design, etc. Et qui est tout un travail de transmission avec nos jeunes. La formation. Culture, développement économique, transmission des savoir-faire. Et c'est tout naturellement que j'en arrive au troisième axe, qu'il est basé sur la cohésion sociale et la formation professionnelle, mais que je pourrais appeler le savoir-faire et le faire-savoir. Ce quartier à Userche, quand on connaît la ville, va devenir le lien d'une part entre tous les quartiers de la ville, et d'autre part, le point de rencontre de populations d'origine, de formations les plus diverses, appelées à le fréquenter. On y viendra pour se promener, pour discuter, pour se former. Car nous avons souhaité que dans des domaines, qui sont les domaines du quartier, le paysage, le jardin, la construction liée au patrimoine et à l'environnement, tous les métiers d'art et les métiers de la culture, des formations qualifiantes soient dispensées. Le public, et ça c'est important pour nous, à qui ces formations vont s'adresser, est aussi des plus variées. On va des plus jeunes, de tous les lycées agricoles, de toutes les écoles, les compagnons. Nous travaillons également avec écoles d'architecture, écoles du paysage telles que celles de Versailles, entreprises du BTP, parmi les plus importantes, mais aussi, et j'y tiens, avec des publics en difficulté, handicapés, insertion. Et puisque nous avons un centre de détention sur notre commune de 600 détenus, nous travaillons en lien avec le ministère de la Justice et des grosses entreprises privées à la réinsertion des détenus. Et nous avons en ce moment, sur le site, 8 détenus volontaires, qui, dans les métiers qu'ils ont choisis ou dans lesquels ils sont déjà formés, travaillent sous les ordres, entre guillemets, de Villemotte, sur un projet qui est le leur, à leur réinsertion, avec une formation qualifiante. Voilà, je termine cette présentation très succincte, puisque c'est déjà 6 ans de travail, et encore quelques années pour le terminer, en abordant à ce qui fait la force de ce projet, et ce en quoi je crois pour l'avenir. C'est le partenariat public-privé, sans lequel il serait inenvisageable d'espérer réussir quelconque projet à l'avenir. Et l'adhésion qu'a suscité le projet, au fur et à mesure que je l'ai présenté à des très grands groupes, je pense à quelqu'un comme Gérard Prestel Mestralet, chez DF Suez, au président de Sodexo, aux responsables des collectivités, au monde associatif, chaque fois, j'ai eu un accueil enthousiasme, et ces chefs d'entreprise se sont investis dans le... Zéro seconde. Se sont investis. Dix. Ah oui, c'est bon. Tout un ensemble d'artistes également, donc je ne les citerai pas. Et pour conclure, maintenant, vous savez où j'aimerais aller et où j'aimerais vous emmener. Et j'espère avoir pu vous convaincre qu'il était temps d'être responsable, que le rôle d'un élu, en concertation avec les citoyens et avec les forces vives d'une nation, c'était de faire des propositions allant dans le sens de l'intérêt général, d'apporter des réponses aux questions que nous nous posons, de redonner confiance en l'État, en chacun, en nous. Et maintenant, il est temps d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Quand on peut le rêver, on peut le faire, disait Kennedy, avant d'attaquer la conquête de la Lune. Alors partons, réinventons, proposons autre chose à ce monde qui se délite et surtout, surtout, ne regnons pas la part de rêve qui est en nous. Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre soit encore la rêver. Marcel Proust. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada